Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver, on commence tout de suite ce JT en France avec l'actualité de l'Olympique de Marseille qui est dans ce lundi. Battu par Brest hier soir 1-0 alors qu'ils étaient en supériorité numérique, les fosséens s'en font dans la crise. Selon nos informations, Gennaro Gattuso n'aura pas résisté à ce nouveau revers, il ne se voyait pas continuer avec les Olympiens, son départ est donc acté. Il a quitté la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM ce midi, triste mais compréhensif de la position de ses dirigeants. Il avait au préalable salué les joueurs et le personnel du club avant de plier bagage et quitter Marseille. Pour rappel, il est arrivé en septembre dernier en remplacement de Marcellino, l'OM va donc connaître un troisième coach cette saison. D'ailleurs sur notre site, nous vous avons sollicité pour savoir si l'OM avait raison de se séparer de Gattuso, et bien vous êtes d'accord à près de 70%. Et le successeur de l'Italien ne devrait pas tarder à être annoncé, selon nos informations, l'OM a choisi Jean-Louis Gasset pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur de 70 ans est le choix de la direction pour redresser l'équipe à court terme. L'OM compte donc sur son expérience, ses qualités et son impact auprès des joueurs pour redresser la barre d'ici la fin de l'année. Jean-Louis Gasset trouverait là un sacré rebond, lui qui avait vécu un sacré traumatisme durant la Coupe d'Afrique des Nations. Non, poussé vers la sortie après la phase de poule, alors que la Côte d'Ivoire se dirigeait vers une piteuse élimination. Il a vu la sélection ivoirienne sauver miraculeusement sa place pour les huitièmes de finale, avant d'aller gagner la compétition, sous les ordres de son ancien adjoint Emers Fahé. A Marseille, c'est donc une mission courte durée, avec un état d'esprit commando qui a tangacé. Là aussi sur notre site, nous vous avons demandé votre avis, Jean-Louis Gasset est-il le bon choix pour l'OM ? Et bien sur près de 2000 votants, vous n'êtes pas loin des 70% à penser que non. L'avenir à court terme s'annonce donc compliqué à l'OM, et ce n'est pas Paolo Lopez, le gardien fosséen, qui dira le contraire. L'Espagnol a tenu des propos forts après la défaite d'hier. On est dans la merde, c'est nous qui nous sommes mis dans cette merde, maintenant on doit assumer. Les fans pensent qu'on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM, je suis d'accord avec eux. C'est la première fois que je pense ça depuis que je suis au club. Des anciens joueurs comme Steve Mandanda ou Dimitri Payet ont montré comment le porter. Je l'ai dit dans le vestiaire, les excuses c'est terminé. Avec cette mentalité, on doit tous partir, on ne peut pas jouer ici. Voilà qui est clair. On va parler un peu du PSG, et les nouvelles sont rassurantes pour Marquinhos. Sorti à la 70ème minute dans le match contre Nantes, le capitaine semblait souffrir de la jambe gauche. Mais selon le Parisien, le joueur s'est entraîné normalement ce dimanche avec l'équipe parisienne. Pas d'inquiétude en vue des prochains matchs pour le défenseur central du PSG. Côté mercato, l'avenir de Xavi Simons est particulièrement scruté ces derniers jours, avec le départ programmé de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Si la thèse d'un prêt prolongé d'un an à Leipzig a été évoquée en Allemagne, Leipzig se fait aujourd'hui à l'idée que Simons regagnera bien Paris en juin. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif du RBL, Ruben Schroeder, a reconnu qu'il serait compliqué de conserver l'international néerlandais. Pour nous, c'est le début d'une réflexion plutôt négative. Nous avons toujours dit que nous étions très heureux que Xavi soit là. A la fin de la saison, il rentrera à Paris, comme prévu, et nous aurons alors l'occasion de redemander cet été pour garder Xavi. Réponse en fin de saison donc. En fil à l'étranger, où là aussi l'avenir de certains coachs fait débat, c'est le cas à Naples, qui vit une période similaire à l'OM, avec possiblement un troisième entraîneur nommé cette saison. Le match nul arraché contre le Genoa samedi 1 partout sera fatal à Walter Mazzari. De Laurentiis a décidé de trancher dans le vif et de limoger l'italien. Selon la presse italienne, Francesco Calzona devrait être nommé. A noter au passage qu'il occupe déjà un banc de touche, celui de la sélection slovaque. Ancien adjoint de Sarri Espaletti, il est attendu aujourd'hui à Naples pour finaliser les derniers détails avec le prix de l'enapolitain. Il s'agirait d'un contrat jusqu'à la fin de la saison seulement. Il viendrait accompagné d'une légende du club napolitain, Marek Hamchik. Les prochaines heures seront déterminantes. Comme évoqué ce matin dans la revue de presse, l'avenir de Thomas Tourelle au Bayern Munich s'assombrit de plus en plus. Et forcément, les prétendants à sa succession se multiplient. Selon Bild, les décisionnaires du club allemand ont déjà identifié si possible remplaçant pour le technicien allemand. Ancien coach du Bayern lors de la saison 2008-2019, Jürgen Klinsmann, est une option. Autre ancien, mais dont le retour serait bien moins surprenant, Antiflick. Autre coach libre qui est dans le viseur du club allemand, José Mourinho, est une possibilité, mais la piste reste plutôt froide. Il y a évidemment Xabi Alonso, leader avec le Bayer Leverkusen, mais ce ne sera pas avant cet été. Sachant que Liverpool est aussi sur les rangs, comme on vous l'a confié en exclusivité sur notre site. Sébastien Hennes, le coach de Stuttgart, est aussi dans les petits papiers. Enfin, la dernière piste pour le moins surprenante mène à Thomas Müller. Le Bayern Munich ne ferme pas la porte à lui proposer ce poste tout en l'accompagnant d'un adjoint expérimenté, comme Hermann Dierland, qui a officié au club entre 2001 et 2021, avant de rejoindre Antiflick avec la sélection allemande. Thomas Torel est toujours en poste, mais les idées fusent à Munich pour essayer de trouver son meilleur remplaçant possible, sachant que Zinedine Zidane a aussi été cité ces dernières heures. D'ailleurs, au Bayer Munich, un cadre du club pourrait prochainement claquer la porte. Il s'agit de Joshua Kimmich, qui n'en pourrait plus de Thomas Torel. Devant cohabiter tout au long de la saison, les deux hommes ont connu de nombreux moments compliqués, et cela a pris tout son sens ce dimanche lors de la défaite 3-2 des Bavarois contre Bochum. D'après Bildoy, Joshua Kimmich serait violemment disputé avec Svoldt Love, l'adjoint de Torel, lors du retour au vestir après la rencontre. Ce dernier lui aurait reproché d'avoir perdu un duel important sur l'égalisation. Auparavant favorable à la prolongation, il voit sa relation conflictuelle prendre le pas sur sa position initiale. Une bonne nouvelle pour ses nombreux prétendants, puisque le Paris Saint-Germain, Newcastle, l'EFC Barcelone, Liverpool et Manchester City sont sur les rangs. Pour rappel, Kimmich est sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern. De son côté, Manchester United va mieux, et les Red Devils peuvent remercier leurs joueurs en forme ces dernières semaines. C'est Rasmus Oshloun. Incapable de faire trembler les filets lors des 14 premiers matchs de Première Ligue, Oshloun est devenu hier le joueur le plus jeune de l'histoire de la Première Ligue, a marqué lors de ses rencontres de suite. Un sacré exploit que n'a pas manqué de souligner son entraîneur, Eric Tenard. Nous sommes très heureux avec notre recrutement, et que nous avons recruté le bon personnage. Parce qu'il peut faire sous stress. Et quand les choses se sont contre lui, comme dans la première séance, il a la possibilité d'avoir un personnage fort, de être résilient, de déterminer et de gagner des goûts. Et c'est ce que nous avons vu quand nous l'avons scouté. Des nouvelles de Neymar, victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche le 18 octobre dernier contre l'Uruguay, le Brésilien prend le temps de se soigner. Le porte-parole du Brésil, Rodrigo Pavia, a donné plus d'informations au solo retour possible de l'ancien du FC Barcelone avec la Serie Sao. Neymar ne participera pas à la Copa América, c'est une certitude, car son rétablissement n'est pas complet à l'heure actuelle. Nous pouvons attendre son retour pour les éliminateurs de la Coupe du Monde en septembre prochain. Je pense qu'il sera prêt à ce moment-là. Mais l'ancien du PSG a aussi fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite et Alilal l'été dernier, ce dernier ne s'empêche pas de critiquer la gestion du club parisien depuis le golfe. Sur Instagram, le joueur formé à Santos a liké un poste du compte Jogada Ensaida qui critique le club de la capitale. Aucun joueur ne devrait être supérieur à une institution. Le reste du texte montre clairement l'avis du Brésilien sur son ancien club et Kylian Mbappé. PSG, un exemple de gestion en football. Ils ont su rassembler les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l'équipe a commencé à bien marcher, l'ego d'un certain français a commencé à perturber l'ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu. La plupart des membres de l'équipe parlaient espagnol. Il a menacé de quitter l'équipe. Pour ne pas perdre son précieux Mbappé, le PSG a commencé à vendre ceux qui n'étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu'il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison. Et au final, voilà ce qui reste au PSG. Bref, Neymar a encore de la rancœur envers son ancien club et son ancien coéquipier. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur européen. Et à la première place, comme souvent, depuis le début de la saison, on y retrouve Harry Kane. Le buteur anglais a retrouvé le chemin défilé ce week-end. Il est désormais crédité de 25 buts en 22 matchs. Derrière, on retrouve Kylian Mbappé à la deuxième position avec 21 buts en 20 matchs. Le podium est complété par le grec Vangelis Pablidis avec ses 21 buts en 20 matchs. Au pied du top 3, on retrouve Lautaro Martinez qui est impressionnant de régularité. Le buteur ce week-end, l'Argentin affiche 20 buts en 22 matchs avec l'intermédie en cette saison. Cela lui permet de devancer de peu Kevin Denki. Sixième, Santiago Jiménez marque aussi le pas. Le Mexicain reste bloqué à 19 buts en 21 matchs. Luke de Jong arrive septième suite à un nouveau pion inscrit avec le Pays de Eindhoven et ses 19 buts en 22 matchs. C'est un peu mieux que Seru Guirassi qui se retrouve huitième avec 18 buts en 16 matchs. Neuvième, Edin Dzeko suit après une nouvelle réalisation. Il en est à 18 buts en 25 matchs. Enfin, Lauren Shankland arrive dixième après un nouveau but et pointe à 18 buts en 26 matchs. On termine avec elle l'image du jour les amis. Elle nous vient de Brest, vainqueur de l'OM hier et nouveau dauphin du PSG en Ligue 1 ce matin. De quoi célébrer cela comme il se doit pour les hommes d'Eric Roy dans le vestiaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Footmercato. Aujourd'hui, on a joué ! L'OM ! On nous a tapé ! Pierrot ! Il a tiré ! Il a marqué 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 !